Oui, on pourra échanger sur Messenger, je t'enverrai sur Messenger, je te donnerai mon contact aussi. D'accord, entendez. Ça marche, ok, c'est super. C'est super, alors je vais essayer de faire le partage d'écran tout de suite pour voir si ça marche, qu'on ne perd pas trop de temps avec le fait que ça s'affiche parfois un peu lentement. Voilà, et puis aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des objectrices. Ouh là, alors j'essaie de voir juste si ça marche, le partage d'écran. Vous voyez quelque chose, vous voyez ou pas ? Pas pour le moment. Ok, là vous voyez ? Il est tout petit en bas. Ok, et là, ça va s'afficher, non ? Voilà, c'est un peu plus grand. Ouais, donc là, c'est en train de charger. Ok, très bien, là vous voyez ? Oui. Oui, super. Je vais le garder comme ça parce que ça met souvent beaucoup de temps pour charger. Et donc, qui veut commencer à débattre ? Alors, je vais peut-être que je l'enlève, c'est pour qu'on vous voit, pour échanger, pour débattre. Ok. Attendez. Oui, comme ça. Très bien. Alors, qui veut commencer ? Ah, on a Pascal et Philippe. Super. Bonsoir. Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ne marchez pas, ça ne marchait pas. C'était nous, les utilisateurs inconnus. Ah, j'en sais pas. C'est pas sûr. Oui, l'invité. C'est pas sûr. Et on n'avait pas de son ni de vidéo, donc. Ah, d'accord, bon. Là, ça a l'air de bien marcher, là. Ça marche. Ça marche. Très bien, c'est super. Donc, normalement, j'ai en tout cas deux objectrices pour l'instant. Est-ce que parmi vous, il y a aussi des objecteurs objectrices ou pas ? Est-ce que vous avez prévu des choses ou pas ? Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous ne serez pas plus ni. Donc, vous serez les défenseurs face à Gabi et Dominique. Alors, Gabi, je crois que toi, c'est côté Sontrentica, déjà. Peut-être qu'on va voir Dominique après. Parce que Dominique, elle a vu quelque chose de plus pointu du côté Madiamica. Donc, on va essayer de peut-être commencer avec Gabi. Tu veux bien ? Oui. Moi, je vais être un petit peu mi-défenseuse, mi-objectrice. Parce que ce n'est pas gagné. Ouais, ok. Très bien. Vas-y. Donc, je parie que tu ne connais pas la différence entre non un et différent. Ah, qui répond quoi ? La raison n'est pas gagné. La raison n'est pas gagné. La raison n'est pas gagné. Il faut donner, alors. On donne. Eh oui, donnez. Allez-y. On vous écoute. La différence entre non un et différent, c'est ça ? Oui. Non un et différent. Alors, vous pouvez faire le petit cercle. Alors, qui dit quoi ? Qui dit équivalent, contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités, cinq possibilités, huit possibilités ? Ça existe, ça ? Non. Huit portes d'implication. Vous voyez ? Alors, ça veut dire que ce serait équivalent entre non un et différent ? Pardon, excuse-moi. Je suis en train de prendre la différence. Ça pourrait ressembler. Ça pourrait ressembler. Ça pourrait ressembler à ça. Ah non ? Je te laisse parler, Gaby, parce que j'ai pris ta place. Désolée. Non, non, je n'ai pas en pris. Donc, on a équivalent, non ? Alors, on a équivalent du côté de Pascal et Philippe. Peut-être que Philippe n'est pas d'accord, d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Moi, j'aurais dit équivalent aussi, mais… Non, moi, je ne suis pas d'accord, parce que des non un, ça peut être… Ah, alors, attends, attends, attends. Attends, Dominique. Sans trop te justifier, parce que les gens, il faut qu'ils puissent, tu vois ce que je veux dire, il faut qu'ils puissent réfléchir. Et, en fait, c'est Gaby qui va te demander de te justifier. Oui. Alors, je dis pourquoi. Enfin, je ne suis pas d'accord. En fait, il faudrait que tu choisisses entre équivalent, contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités. Oui, alors, c'est là mon problème entre trois et quatre. Oui, 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 je suis d'accord. Là, je n'arrive pas non plus. Ah, donc trois et demi, alors. Neuf, trois, quatre. Moi, je dirais, je dirais, qu'est-ce que je dirais ? Trois. Ouais, je dirais trois aussi. Alors, quoi que, allez, je vais essayer quatre, je dirais quatre. Je ne sais pas, trois, mais j'ai un problème. Alors, qui d'autre ? Qui dirait quoi ? Trois, c'est sûr, mais les quatre, je ne sais pas. OK. Donc, on a pas mal de trois, là. On a pas mal de trois. On a deux équivalents, plusieurs trois et un quatre. Et peut-être, peut-être. Et Christine, tu dirais quoi ? Quatre. Quatre aussi. Ah, on a un club de deux dans le quatre. Et Gina, tu dirais quoi, toi ? Est-ce qu'il est différent ? Je n'ai pas bien compris la question. Ah, vas-y, Gaby. Quelle est la différence entre non-un et différent ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Exactement. C'est une bonne façon de ne pas trop se mouiller. Non, mais je cherche. Très bien, donc, Gaby. Ah, dis-moi. En tout cas, tu n'as pas de contradiction. Personne n'a dit contradictoire, oui. Non, en effet. Personne n'a dit contradictoire. Oui. Tu pourrais nous demander, par exemple, de commencer par ça. Qu'est-ce qui pourrait être les deux, par exemple ? D'accord. Donc, qu'est-ce qui pourrait être à la fois différent et non un ? Les deux. Oui. Qu'est-ce qu'il serait ? Eh bien, différent et il n'est pas… Il est non, hein ? Oui. Ah, est-ce que différent est différent ? Ah oui, différent, différent, oui. Enfin, il n'est pas différent, mais c'est différent. Si on met différent, ça va. Il appartient différent. Ah oui, il s'en suit que différent est différent, alors ? Non, différent est un avec différent, mais il s'appelle différent. Il s'en suit que différent est un avec différent, oui. Donc, il ne peut pas être non, puisqu'il est un. Non, alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme non ? Un, deux. Il serait différent. Non, deux. Il s'en suit que deux est différent. Alors, il faudrait mettre, on pourrait mettre deux et trois. Ah, donc Dominique dit deux et trois, moi je dirais table et chaise. Oui, moi j'aurais dit table et chaise, tout simplement. Oui, table et chaise, oui, je suis d'accord. Table et chaise. Oui. Il s'en suit qu'une table et une chaise sont différents. Oui, j'accepte. Il s'en suit que table et chaise sont non un. Ça, j'accepte aussi. D'accord. Ben oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait être différent, mais pas non un ? Voilà, c'est ça le problème. Il est là le problème, quoi. C'est la quélos. Si, si, parce que table et chaise, c'est pareil, c'est différent et c'est non un. Oui. Différent. Alors, différent et qu'il ne serait pas non un, là, c'est plus compliqué. Différent, différent et un avec différent. Donc, différent, il est non un. Et là, le mot différent, enfin, je veux dire, moi, à vous. Différent et non un. Alors, en fait, la règle du jeu, c'est de répondre à Gabi et donc de donner une illustration de ce qui serait différent, mais pas non un, ouais. Donc, il serait différent et non, non un. Une table et une chaise. Une table et une chaise sont différents, mais une table et une liqueur bleue sont non... Non, non... On ne peut pas avoir quelque chose de différent et qu'il soit un, ce n'est pas possible. Alors... Ben non, hein. Ben oui, mais non, non, il faut que ce soit si c'est différent. Exactement. Je n'entends plus rien. Ah bon ? Je ne vous entends pas, Valérie ? Allô ? Allô, allô ? Non, elle n'entend pas. Apparemment, elle n'entend pas. Parce que... Non, t'entends. Attends, je vais envoyer un message. Pour être dans rien que différent, il faudrait que ce soit différent et non, non un. Si c'est différent, ce n'est pas un. Différent et un. Alors, différent et un, c'est... À part différent, je ne vois pas. Oui, mais différent n'est pas différent s'il est un. Justement, il est un. Mais il n'est pas différent, il n'est pas dans les différents. Différent et un avec différent. Bon, alors, je ne sais pas si on va mettre là ou pas. Ah, donc c'est à Gabi, donc, de tester. De tester, Dominique. Je tiens que différent et un avec différent. OK. Tu nous entends, Valérie, maintenant ? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui, je vous entends. Oui, 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 oui. D'accord, donc... Mais est-ce que différent irait être différent ? Est-ce que le nom de différent suffit à le mettre dans différent ? Voilà, c'est ça, non ? Il sent que différent est différent. Non, différent n'est pas différent, mais... Il sent que différent est un phénomène divers. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure avant que j'étais coupée qu'une chaise et une licorne bleue sont non-1. Parce que quelque chose d'abstrait, parce que différent se réfère au phénomène et le non-1 se réfère peut-être à autre chose. À autre chose virtuelle, je ne sais pas comment je peux dire. Et c'est là où je bug, en fait. Est-ce qu'on peut mettre un non-existant dans les bulles de comparaison ? Pas du tout, parce que c'est phénomène... Alors, si, dans non-1, on ne peut pas mettre en différent. Exactement, ça veut dire que... Alors que non-1, on peut avoir un inexistant. C'est ça, pour moi, c'est ça la différence. Exactement. Donc, la table et la corne de lapin, tu la mettrais où ? Dans quel cas ? Dans non-1, mais pas différent ? Aline ? La table et la corne de lapin, je mettrais ça dans non-1. Enfin, c'est pas comparable, quoi. C'est deux choses complètement différentes, quoi. Oui. C'est pas différent, mais on ne peut pas le comparer. Et c'est pour ça qu'il y a un non-1, quoi. C'est pas différent, mais c'est pas pareil. Mais quand c'est différent, ça se réfère au phénomène, alors que la licorne bleue n'est pas un phénomène. Exactement. Tout à fait. Donc là, la corne bleue, elle n'est ni différente, ni une. Ni une. Donc, le nom 1, on peut avoir la licorne bleue. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut avoir la corne bleue. C'est une corne de lapin, oui, c'est ça. Justement, là, ça ne fait que trois pour le moment, parce qu'on n'a pas trouvé ce qui est différent. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui soit différent ? Et 1, je ne pense pas. Donc, c'est trois possibilités. C'est pour ça que j'ai compris. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi, pourquoi, d'une pas, dit 4. Là, je bug. Je crois que c'est pour nous faire bugger qu'il a dit 4. Ah oui ! C'est aussi parce que je n'avais pas d'idée très claire en tête. Je me suis dit, tiens, je vais essayer 4. Des fois que ça marche. Ah non, c'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il est impossible de trouver quelque chose qui serait différent, mais pas non 1. Ouais. Donc, parce que si on dit pas non 1, ça veut dire non, non 1. Ça veut dire 1. Ça ne va pas être un pas différent et 1. Très bien. En effet, si c'est différent, c'est nécessairement non 1. Et donc, si c'est différent, ce n'est nécessairement pas non, non 1. Et si c'est non 1, ce n'est pas nécessairement différent. Qu'est-ce qui serait non 1 et pas différent ? Donc, c'est intéressant cet ensemble quand l'icorne bleue est table. L'ensemble des deux, c'est 1. Ouais. Parce que l'ensemble des deux existe. Ouais. Oui, mais il y a deux inexistants. Même si l'un des deux membres n'existe pas, la licorne bleue n'existe pas, mais il y a un existant avec. Il y a la table. Deux inexistants. C'est un poêle d'œuf et une corne de lapin. Alors, si on prend deux non existants, ils sont en effet non 1. Et même un seul non existant. Et même un seul non existant et non 1. Oui. Ouais, ça joue ? Oui, oui. OK. Et qu'est-ce qui ne serait ni non 1 ni différent ? 1. Oui. Oui, non. Non 1. 1. Exactement. Ou même table. Table. Table n'est pas… N'est pas d'une qu'elle est une. N'est pas non 1. Ouais, n'est pas non 1 puisqu'elle est une, ouais. Et elle n'est pas différente puisqu'elle est une. Ouais, tu es d'accord ? Oui, oui. Bravo Gabi. Bravo, c'est super. Tu nous as bien sorti. J'avoue que la corne de lapin dans une des deux bulles, ça m'a perturbé en fait. Ça m'a vraiment perturbée dans la préparation et c'est pour ça que j'ai buggé en préparation. Je me suis dit, il n'y a qu'un non existant qui peut aller là, mais on n'a jamais mis de non existant à cet endroit-là, je crois. Ah oui, d'accord, oui. En effet, jusqu'à maintenant, ça n'est peut-être pas arrivé. Mais en effet, si on devait choisir non 1 ou non différent ou non chose ou non table ou non gabi, on pourrait mettre tous les non existants qu'on veut parce que ça rentre dedans. D'accord. Ça marche pour comparer à un non existant, ok. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en général, il est dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre parce que c'est un petit peu une solution de facilité, mais il peut être dans l'une des deux bulles, en effet. D'accord. Quand c'est à la négative, en fait, quand c'est à l'affirmative, si on choisit ce qui est un ou différent, on ne peut pas choisir un existant. Et si c'est à la négative, si on ne spécifie pas un phénomène qui n'est pas... Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Ok. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu avais d'autres choses sur ces questions-là ou tu avais préparé autre chose ? Non. Non. J'ai déjà eu du mal à aller au bout de la préparation. C'est pas mal déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de possibilités entre noirs et différents ? Trois. Trois. Bravo, bravo, bravo. Super. Et on a Dominique. Dominique, tu avais prévu quoi ? Alors, moi, j'avais prévu un truc sur les prasanguica. Disons... Alors, je n'ai jamais fait. Je me lance, mais on va voir. Je parie que tu ne connais pas la différence entre vérité conventionnelle et existence conventionnelle. Ouh là là. Donc là, c'est du prasanguica. Faites attention. La raison n'est pas établie. Déjà. Donc, tu connais la différence. Entre vérité conventionnelle et existence conventionnelle. Bon, ben, on va faire des bulles. Alors, déjà, je suis presque sûre que ce n'est pas contradictoire. D'accord. L'un est inclus dans l'autre, on pourrait dire. Oui. Si l'un est inclus dans l'autre. Ça veut dire quoi ? Si l'un est inclus dans l'autre, ça veut dire que c'est trois possibilités, c'est ça ? Oui. Avec prudence. Tous les existants sont vérités conventionnelles. Voilà, c'est ça. Alors, vas-y, Dominique. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Oh là là. Tous les existants sont vérités conventionnelles. Conventionnelles. Est-ce que tous les existants… Alors, attends, qu'est-ce que je vais répondre ? Tous les existants sont vérités conventionnelles. Ça, c'est vrai. Ah bon ? Il s'ensuit qu'une vérité ultime est une vérité conventionnelle. Non, non, attends. C'est vrai. Mais voilà, c'est ça que je voulais… Est-ce que la vérité… Considères-tu la vérité ultime comme un existant ? La vérité ultime, c'est… Je l'accepte. Oui, oui, on sent un existant. Ben oui, c'est un existant. La vérité ultime ne peut pas ne pas être un existant. Est-ce que la vérité ultime est une vérité conventionnelle ? Puisque tu m'as dit que tous les existants étaient une vérité conventionnelle. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les vérités conventionnelles, c'est des phénomènes. Oui. Mais la vérité ultime, on ne peut pas dire que c'est un phénomène. Ah bon ? Alors c'est quoi si ce n'est pas un phénomène ? C'est-à-dire… Si la vérité ultime est un existant, c'est un existant ou ce n'est pas un existant ? C'est un existant subtil, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais il y a des tas de vérités conventionnelles qui ne se voient pas, il y a des tas d'existants qui ne se voient pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre le subtil et l'ultime et le… Il n'y a pas qu'on compare vérité conventionnelle et existence conventionnelle, n'est-ce pas ? On compare ces deux choses. Je ne sais pas si on peut les comparer, puisque c'est comparable. Je pense que je vous demande. Pour moi, c'est contradictoire, parce qu'une vérité, de toute façon, c'est un concept. C'est un existant ou un existant et la vérité, c'est un concept. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas comparable, ce sont deux choses contradictoires. Tu voudrais dire que les vérités conventionnelles n'ont pas d'existence conventionnelle ? Elles n'ont pas d'existence ultime. Oui, mais là, on parle d'existence conventionnelle. Non, c'est un existant, alors que la vérité, c'est quelque chose qu'on conceptualise. Enfin, je ne sais pas, c'est intellectuel, une vérité. Il en sentit qu'il ne peut pas me donner la définition, chez les présidents d'État, d'une vérité conventionnelle. La vérité conventionnelle, c'est… Oui, il faut que je regarde et j'ai refaité. Oui, il y a la truche. Alors, faites attention, parce que là, c'est du point de vue Prasanghika, c'est du point de vue du Madhyamaka, de la voie médiane. Donc, c'est plus du côté Soutransika. Soutransika, la vérité conventionnelle, c'est un phénomène permanent, oui. Prasanghika, qu'est-ce que c'est que la vérité conventionnelle ? Qu'est-ce que c'est qu'une vérité conventionnelle pour les Prasanghika ? Alors, c'est quoi pour les Prasanghika ? C'est une vérité qui est observée par une condition valide conventionnelle. Oui, oui. Oui. Très bien. Donc, ces vérités conventionnelles ont bien une existence conventionnelle. Oui, je l'accepte. Puisque qu'est-ce que c'est qu'un existant ? Un existant, c'est ce qui est observé par une condition valide, inconnaissable. OK ? Donc, toutes, effectivement, les vérités conventionnelles ont une existence conventionnelle. D'accord ? Mais est-ce que tous les éléments qui ont une existence conventionnelle sont des vérités conventionnelles ? Ah, j'ai entendu, non ! Donc, donne-moi un existant qui aurait une existence conventionnelle, mais qui ne serait pas une vérité conventionnelle. Alors, qu'est-ce qui existe et qui ne serait pas une vérité conventionnelle ? Un concept. Ah, un concept n'est pas une vérité conventionnelle. Vérité conventionnelle. Une vérité ultime. C'est une vérité ultime. Une vérité ultime, c'est le seul qui soit comme ça. Et donc, ça donne combien de possibilités ? Donc, ça donne trois. Oui, bravo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est une vérité conventionnelle, ça existe nécessairement conventionnellement. Mais si ça existe conventionnellement, ce n'est pas nécessairement une vérité conventionnelle. Ça peut être une vérité ultime. Oui. Bravo, Dominique. Bravo, bravo. C'est super. C'est bien. Ça nous a bien fait réfléchir aussi. C'est super. Bravo. OK. Alors, je vais essayer. Vous êtes toujours sur le partage d'écran ou pas ? Oui, oui. Ah, super, très bien. C'est super. Donc, normalement, ça marche. Ouais, c'est super. Donc, on va faire juste un petit flashback rapide pour qu'on voit un petit peu ce qu'on avait vu une fois dernière. On avait parlé des concepts. Est-ce que vous avez la définition d'une généralité de sens, de tasse ? C'est un facteur de surimposition, c'est ça ? Oui, très bien. Qui quoi ? Qui apparaît comme une tasse ? Oui. Qui ne soit pas une tasse, apparaît comme une tasse à la conscience conceptuelle. À la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Oui, très bien. C'est tout à fait ça, en effet. Et on avait vu, en effet, qu'il y avait le concept d'existant qui apparaît comme étant une même entité, pardon, le concept de peau qui apparaît comme étant une même entité avec peau, qui apparaît comme étant un avec peau et qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas peau. Oui. OK. Et on avait vu pour existence, c'est similaire. OK. Ensuite, on avait vu combien de possibilités d'être entre une même entité et une même substance. Vous vous souvenez ? Oui, alors même substance, c'était même entité substantielle. Ça voulait dire ça. Voilà. Exactement. Oui. D'accord. Donc, c'était une même possibilité, vous vous souvenez ? Oui. C'était ? Trois. Trois, exactement. Ça veut dire que si c'est une même entité substantielle, c'est nécessairement une même entité. Si c'est une même entité, ce n'est pas nécessairement une même substance. Ça veut dire que deux phénomènes qui sont une même substance, il faut d'abord qu'ils soient une même entité et en plus, il faut qu'ils soient tous les deux impermanents. C'est ça. C'est ça qu'on avait vu, oui. Très bien. Très bien. Et ensuite, voilà, c'était trois possibilités entre la même substance et la même entité. Et ensuite, on avait vu aussi une comparaison entre la même substance et la même substance simultanée. C'était quoi la différence entre les deux ? C'était trois aussi, non ? C'était trois aussi, oui. Oui, il me semble. Oui, je ne sais plus, j'ai oublié. Pour être une même substance simultanée, il faut déjà être une même substance, mais en plus, il faut être une même substance, oui. Voilà. Exactement, tout à fait. Si c'est une même substance simultanée, c'est nécessairement une même substance, d'accord ? Oui. Très bien. Par contre, si c'est une même substance, ce n'est pas nécessairement une même substance simultanée, oui. C'est ça. Oui. Et puis, je me souviens que Valie avait posé la question des feuilles de l'arbre et l'arbre. Donc, en fait, on peut assimiler ça aux parties et au tout. Ça veut dire que là, par exemple, vous voyez une tasse bleue, là, sur l'écran. On peut dire que les parties de la tasse sont en effet, et la tasse sont en effet une même substance simultanée. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une petite précision du côté de l'épistémologie bouddhiste. Ils vont dire qu'il y a aussi le fait d'être une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et en termes de nature. De nature. Oui. Et, par exemple, on dit que quand deux phénomènes sont une même substance simultanée, donc ils doivent apparaître en même temps et ils n'apparaissent pas séparément. Sauf que quand on regarde un côté de la tasse, on ne voit pas l'autre côté de la tasse. Donc, ça veut dire que cet autre côté de la tasse qui est une partie du tout n'est pas une même substance simultanée en termes de nature. Ça veut dire que la partie ne sera jamais le tout. Comme les feuilles, les feuilles ne sont pas l'arbre. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas une même nature. Oui. Ils sont une même substance quand ils existent en même temps. Ils sont une même substance et une même substance simultanée quand ils existent en même temps. Mais ils ne sont pas une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et de nature. De durée, oui. On avait vu ça. Oui, c'est surtout la nature qui va être remise en question dans ce cas-là. Oui, très bien. Ah oui, là, oui. Et on avait vu aussi une même substance et simultanée. Vous vous souvenez ? On avait vu ça aussi. Il y avait quand même une possibilité entre ces deux-là ? Même substance et simultanée. C'était il y a 15 jours. C'était il y a longtemps. Ça pique, là. Quatre possibilités, non ? Ah, on a quatre possibilités pour Gabi. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être simultanée d'une substance différente ? Alors, justement, Gabi, est-ce qu'on peut être simultanée d'une substance différente ? Oui. Est-ce que la table et sa couleur sont des substances différentes ? Oui, non, en fait, non. Ah bon, on ne peut pas ? Est-ce que la table et sa couleur sont des substances différentes ? Alors, non, elles ne sont pas des substances différentes. Elles apparaissent à une même perception directe, elles n'apparaissent pas séparément. Donc, elles sont les mêmes substances. Elles sont les mêmes substances. Donc, on ne peut pas être simultanée et une autre chose qu'une même substance. D'accord, oui. Donc, ça ferait trois. Ça ferait trois, tout le monde est d'accord ? Oui, oui. Sauf. OK. Donc, quand on a trouvé quatre, la dernière fois, on s'est trompé, alors. Alors, d'accord, ok. Alors, une substance, mais la nid, la fleur, la nid, la fleur, la nid, la même substance. Le parfum de la fleur et la couleur de la fleur sont simultanées, vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Mais ils ne sont pas les mêmes substances, pourquoi ? Parce qu'ils apparaissent dans une perception directe différente, oui. Oui. Eh bien, en effet, ça donne quatre. Voilà, ça donne quatre. C'est-à-dire que le parfum de la fleur et la couleur de la fleur naissent en même temps parce qu'ils naissent en même temps que la fleur, durent en même temps que la fleur et cessent en même temps. Oui. Donc, malgré tout, ils sont des objets de champs sensoriels différents, oui. Donc, ce sont des substances différentes, oui. D'accord. Oui, on peut être simultanés. Bravo. Très bien. Donc, c'était des petites révisions. Maintenant, on va pouvoir jouer. Je parlais que tu ne connais pas la différence entre un même type de substance et une même substance. Donc ça, je vous avais demandé de réfléchir à la maison, mais peut-être que nous n'avons pas eu le temps. Oui. Et donc, on va essayer de voir ça, de voir ce que ça veut dire. Donc, on a d'abord un même type de substance. Ça voulait dire quoi ? Vous vous souvenez ? Non. OK. On avait dit que c'était une généralité. Ce n'est pas ça ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, mais c'était par rapport à la cause substantielle. Ça voulait dire ça, un même type de substance. C'est quand différents phénomènes composés sont produits par leur même cause substantielle. Vous avez ici les deux pots en terre qui viennent du même pain d'argile. Donc, ça veut dire qu'ils sont un même type de substance. D'accord. Oui, parce que leur cause substantielle est la même. C'est le même pain d'argile. Et on avait pris aussi les deux grains de blé qui étaient issus d'un même épi de blé, etc. Et une même substance, vous le savez déjà, ça veut dire quoi ? C'est deux phénomènes qui n'apparaissent pas séparément à une même perception. Voilà, bravo. C'est deux phénomènes qui apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément comme tasse et chose. Oui, exactement, bravo. Et donc, maintenant que c'est plus clair, combien il y a de possibilités il y a entre un même type de substance et une même substance ? On a trois. Alors, on a trois, j'ai peut-être Dominique. Ensuite ? Moi, je dirais que c'est contradictoire. Contradictoire pour Gaby. Et d'autres ? Si c'est une même substance. Attends, Dominique, attends. Moi, je verrais quatre possibilités. Alors, on a quatre possibilités. On a quatre possibilités. On a deux fois quatre. Deux fois quatre possibilités. On a trois possibilités. On a contradictoire. Qu'est-ce qui manque ? Il manque équivalent. Qui dirait équivalent ? Personne. Personne ne dit équivalent. Ah, ok. Ok, très bien. Donc, si on dit que c'est contradictoire, ça veut dire qu'il est impossible de trouver ce qui serait à la fois un même type de substance et une même substance. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est possible. Donc, ce n'est pas contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Alors, si ce n'est pas contradictoire, ça veut dire que vous pouvez donner des illustrations de ce qui serait à la fois les deux. Un pot d'argile. Un pot en argile. Un pot en argile. Ok. Et quoi d'autre ? Et une tasse en argile, je n'en sais rien. Non, attends. Oui. Non, non. Un pot en argile. La même substance, oui. Oui, mais il n'apparaît pas simultanément. Non, non, mais si, le pot apparaît simultanément. Le pot et la tasse. Ah, un pot et une tasse, oui, en effet. C'est deux substances différentes, oui. Ah oui. Ils apparaissent séparément, oui. Oui. Mais si on a un arbre, un arbre, on le coupe et puis on en fait une chaise. Ça veut dire le pied de la chaise et le dossier de la chaise sont deux choses qui peuvent être différentes mais qui apparaissent sur la même chaise. Oui, très bien, exactement, tout à fait. Le pied de la chaise et le dossier de la chaise, waouh. Exactement, ils viennent d'une même chaise substantielle, donc ils sont un même type de substance. Et en effet, ils sont une même substance parce qu'ils apparaissent. On pourrait dire que… Bien vu, bien vu. Oui, on pourrait un petit peu débattre là-dessus. On pourrait se dire que si on se rapproche beaucoup et qu'on ne regarde que le pied, à ce moment-là, on ne voit pas le dossier. Et si on se rapproche vers le dossier ? C'est vrai. Et c'est lance ou c'est le coup. Il pourrait y avoir des débats mais en effet, c'est très proche de la solution en effet, bravo. Bravo, Valé. Et lance, c'est le pot. Lance. Ah mais non, il n'y a pas de lance. C'est-à-dire que le pot est là, le couvercle. Le couvercle. Voilà, c'est ça. Oui, mais le couvercle, on peut loter. Le pot et le contour rond du pot. D'accord. Le pot et le contour rond du pot sont une même substance. Pourquoi ? Parce que quand vous touchez avec votre main, vous touchez le contour du pot. En effet, vous touchez le pot. Et donc, ça veut dire que votre conscience tactile ne peut pas distinguer les deux. Et même votre conscience visuelle, quand elle appréhende le contour du pot, elle appréhende le pot de toute façon. Parce qu'ils sont une même entité, oui. Et le pot et l'argile. Le pot et l'argile, par exemple, aussi. Tout à fait. Le pot et l'argile, l'argile qui constitue le pot, oui. Parce qu'ils coexistent, ils apparaissent en même temps et ils sont issus du même pain d'argile, oui. Très bien. OK. Et la couleur aussi, du coup. Et la couleur, on pourrait dire aussi la couleur du pot et le pot. Oui. Exactement. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et donc, qu'est-ce qui serait… Donc, ça veut dire que, Gabi, est-ce que c'est contradictoire ou pas ? Non, non, c'est trois possibilités, du coup. Ah, ce serait trois possibilités, d'accord. OK. Donc, on regarde trois possibilités. Donc, Dominique avait dit trois aussi. Et il y avait quatre du côté de Christine et Valie, peut-être aussi, je crois. Je ne sais plus. Très bien. Donc, qu'est-ce qui serait un même type de substance, mais pas une même substance ? Ça, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible ? Si, si. Deux pots en argile. Deux pots en argile. Ben oui. Deux pots en argile. Alors, pas n'importe quel pot en argile. Deux pots fait du même pain d'argile. Oui. Deux pots fait du même pain d'argile. Exactement. J'ai offris les deux grains de blé issus de la même épique de blé. D'accord, oui. Donc, on est d'accord ? Ou deux pots ? Du planche du même arbre, oui. En fait, c'est peut-être bien quatre possibilités, en fait. Pardon. Peut-être quatre possibilités. Non, non, non. C'est quatre possibilités. Je suis passée partout. Est-ce que tu es d'accord avec les deux grains de blé ? Oui. Oui. C'est deux substances différentes, parce qu'ils apparaissent séparément. Oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui serait une même substance ? Non, non, non. Pardon, non, non. Non, si, si, c'est bon, c'est bon. Quatre possibilités. Qu'est-ce qui serait une même substance, mais pas un même type de substance ? La fleur et son parfum. Ah, la fleur et son parfum. La fleur et son parfum pour Gabi. Et d'autres ? Non, parce que c'est deux trucs différents. La fleur et son parfum. Un, c'est visuel, et l'autre, c'est olfactory. Oui, mais... Oui, c'est pour ça qu'ils sont la même substance. Oui, donc ils ne sont pas la même substance. Ils ne sont pas la même substance. Si un est vu par les yeux et l'autre par le nez, ce n'est pas la même substance. Oui, tout à fait. La table et sa couleur. La table et sa couleur. Oui. Oui. Oui, on dirait qu'en effet, si on prend la fleur en tant que forme visuelle, en effet, la fleur est une forme visuelle, et en effet, la fleur elle-même n'est pas une forme olfactive. Donc, on pourrait dire que ce sont deux substances différentes avec son parfum. Sinon, quoi d'autre ? La table et sa couleur. La table et sa couleur. La table et sa couleur. Oui, tout à fait. La table et sa couleur. Mais est-ce que la table et sa couleur ne sont pas un même type de substance ? Est-ce qu'elles ne sont pas issues de la même cause substantielle ? Ah ben non. A priori, non. Ah bon ? Ça veut dire que quelle serait la cause substantielle de la couleur de la table ? La peinture, enfin. Couleur du bois. Ok. La couleur du bois ne fait pas partie de la cause substantielle. Elle n'est pas issue d'une même cause substantielle avec le bois. Alors, il faut dire la couleur du bois, oui. Il faut dire une couleur du bois, parce que si je dis la couleur orange, ça ne va pas. Oui. Donc, si on dit la couleur du bois, la couleur du bois et le bois. Oui, oui. La couleur du bois et le bois sont une même substance, on est d'accord. On sait que. Et il serait produit par deux causes substantielles différentes. Ben non. Ah, donc ça n'entre pas dans ce qui n'est pas un même type de substance. Mais par contre, si on dit la couleur du bois, non, la table en bois et sa couleur orange. Oui. Pour qu'elle soit orange, il faut qu'il y ait une peinture. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le même type de substance ? Ah, dans ce cas-là, non. Pas le même type, mais est-ce que ce n'est pas la même substance ? Non, ce n'est pas la même substance, ça a été rajouté. Alors, c'est la même substance, parce que quand on perçoit la couleur de la table, on perçoit la table. La table, oui. La table orange, c'est la même substance, la table et sa couleur. Oui, c'est une même substance, mais en effet, ce n'est pas un même type de substance, puisque la couleur orange, elle est issue de l'usine, alors que la table, elle vient de l'arbre, etc. Ça, ce sera un très bon exemple aussi. Moi, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le jus d'orange et l'eau qu'on rajoute dans le jus d'orange. Oui. Donc, on peut prendre en effet, vous pourrez avoir un jus qui est rallongé, vous pourrez avoir un jus qui est pur et vous rajoutez de l'eau dedans. Et donc, les deux sont une même substance, parce que votre conscience gustative ne peut pas les distinguer. Oui, oui. D'accord. Mais ce sont deux types de substances différentes, puisque l'eau, elle a sa propre peau substantielle et le jus de fruits aussi. Ça jouerait. Et on pourrait même aussi, pourquoi pas, si on regarde le jus d'orange à travers le verre, on pourrait dire que la couleur du verre et la couleur du jus d'orange, c'est une même substance. Oui, bien sûr, c'est que la table est sa couleur, le verre est sa couleur. Exactement. On ne peut pas distinguer la couleur du verre de la couleur du jus de fruits, en fait, parce que la conscience visuelle, on ne peut pas les distinguer. Et pourtant, le verre et le jus d'orange ont deux causes substantielles différentes. On peut sentir que c'est le verre. Pardon ? On peut sentir que c'est le verre. Exactement. De manière tactile, oui. Mais visuellement, on ne peut pas faire la distinction entre la couleur de l'un et la couleur de l'autre. Si on le regarde en face. C'est transparent, parce qu'il y a des verres de couleur. Et si, il est transparent. Bravo. Et qu'est-ce qui ne serait ni parmi les existants, qu'est-ce qui ne serait ni un même type de substance, ni une même substance ? Un arbre ou une chaise en métal ? Un pot, une chaussette ? Oui, un arbre, une chaise en métal, un pot, une chaussette, deux. Tout le monde. Exactement. Bravo. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai pris quoi ? J'ai pris un pot et une fleur. Ouais. Très bien. Mais une chaussette et une chaise, ça le fait aussi. Merci. Bravo. Et donc, en effet, c'est quatre possibilités entre un même type de substance et une même substance. Bravo. 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 Vous avez assuré. Et on a un bonus. Ouais. Je parie que tu ne connais pas la définition d'objet. Vas-y. La raison n'est pas établie. Et là, on cherche vite fait dans ces définitions. En effet, la raison n'est pas établie. Ensuite. Je te donne. Ce qui est perçu par une conscience. Je te donne. Je te donne. Ce qui est perçu par une conscience. Ce qui est perçu par une conscience. Ah, perçu par une conscience. C'est ça, non ? Oui, oui, c'est ça. Connu par une conscience. Oui. Connu par une conscience. Tout le monde est d'accord ? Oui. On est d'accord parce que c'est le grand et noble pour le workshop qui a donné la définition. C'est sans doute que le sujet objet est permanent. Le sujet. La raison n'est pas établie. Alors, est-ce qu'une raison est donnée ? Non, non. Non, non. C'est soit d'accord, soit pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Soit j'accepte, soit pourquoi, oui. Pourquoi, pourquoi. Vous dites pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord. Objet n'est pas permanent. OK. Je ne sais pas. Je dis pourquoi. Lui, il dit j'accepte. Oui, moi aussi, je dirais que j'accepte. Parce que j'ai une généralité. Il y a une généralité. C'est permanent. Il y a des permanents et des impermanents. Oui, tu as raison. Une généralité n'est pas nécessairement permanente. Par contre, il y a des permanents et des impermanents, donc elle est permanente. Oui, exactement. C'est pourquoi le défenseur dit j'accepte. D'accord. Vous m'en êtes d'accord ? Oui. Eh bien, le sujet objet est permanent parce que ? Parce qu'il contient les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Oui, on pourrait dire ça, tout à fait. Et c'est une très bonne raison. Et une autre façon de le formuler, ce serait parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, vous êtes d'accord ? Oui. C'est-à-dire qu'en effet, on a appris au cours de cette saison 3 et au cours des saisons précédentes qu'il y a ces deux univers de la conception et de la perception. Donc là, tout à l'heure, on était dans la perception avec les substances. Et là, on est dans la conception. Oui. C'est bien. OK. Donc, si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Il s'en suit que si c'est l'objet d'une conscience, c'est nécessairement permanent. Ah non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Beaucoup de pourquoi. Qui dirait, j'accepte ? Personne. Conscience visuelle, conscience visuelle. Oui, exactement. Donc là, l'objecteur continue. Il dit s'en suit que si c'est l'objet d'une conscience, ce n'est pas nécessairement permanent. J'accepte. 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 Oui ? Bravo, j'accepte, oui. Ensuite, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être l'objet d'une conscience, mais pas permanent ? Une chaise. Une chaise. Tout ce qui est visuel, auditif, tout ça. Oui. L'objet. Tous les phénomènes impermanents. D'où les impermanents, oui, tout à fait. En effet, tous les objets apparents des perceptions directes, on pourrait dire. Oui. Le sujet tasse. Très bien. Il est s'en suit que le sujet tasse n'est nécessairement pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, oui. Vous êtes sûre ? Oui. C'est conceptuel. C'est conceptuel. Oui. C'est-à-dire que tasse n'est nécessairement pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Si vous dites pourquoi, ça veut dire que tasse peut être l'objet d'une conscience conceptuelle. Oui, j'accepte. Ah, oui. Mais c'est vrai ou pas ? Il faut dire pourquoi, là. Voilà. Le défenseur dit pourquoi aussi. Exactement. Le sujet tasse n'est nécessairement pas l'objet d'une conscience conceptuelle car ce n'est pas permanent. La raison n'est pas établie. Ça veut dire que tasse est permanente. Non, 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 il n'y a pas d'implication. Non, non, il n'y a pas d'implication. 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 Donc, si on dit qu'il n'y a pas d'implication, c'est-à-dire que la raison est établie, c'est-à-dire que tasse n'est pas permanente, on est d'accord. Mais le fait qu'elle ne soit pas permanente ne prouve pas qu'elle ne serait pas et qu'elle ne serait nécessairement pas l'objet d'une conscience conceptuelle. C'est ça, c'est ça. Oui, ça joue pour tout le monde ? Pas d'implication. OK, pas d'implication. C'est ce que dit aussi le défenseur. Waouh, vous êtes balèze. En effet. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au tout début, en fait, l'objecteur est un petit peu rusé. Il a changé de sujet. Au début, c'était objet apparent d'une conscience conceptuelle. Après, c'est devenu objet d'une conscience conceptuelle. Mais les objets des consciences conceptuelles peuvent être aussi bien permanents qu'impermanents, vous êtes d'accord ? Oui. Ça veut dire qu'on peut penser à tout. Ça veut dire ça. On peut penser à une tasse, on peut penser à l'espace incomposé, on peut penser à tout. Ça veut dire que n'importe quel existant est l'objet d'une conscience conceptuelle, oui. Mais quand on parle de l'objet apparent, là, c'est uniquement les permanents. Voilà. Oui ? Bravo, bravo, bravo. On a un extra bonus. C'est super, ça. Je parie que tu ne connais pas la définition de permanent. T'as raison, mais pas établi. T'as raison, mais pas établi. Bien, vous êtes forts. Et c'est ce que tu connais la définition de permanent. J'accepte. Oui. On accepte. Phénomène non instantané. Non instantané. C'est pareil, j'aurais dit que j'accepte aussi. Alors, c'est quoi ? Phénomène non instantané. Phénomène non instantané. Oui, exactement. Ou alors, il y a une autre formulation. Parce qu'une, on peut phénomène non instantané. C'est pareil. Parce qu'une, le phénomène est non instantané, oui. Ça, c'est la définition littérale de Yanzi Poubouchok. Mais plus simplement, on peut dire phénomène non instantané, oui. Eh bien, OK. Bravo, il s'en suit que permanent est une instance de phénomène. Que permanent est une instance de phénomène. J'accepte. J'accepte. J'aurais tendance à accepter aussi. Oui, Pascal aussi, oui. Oui, oui. Oui, celui aussi. J'accepte. Eh bien, oui, tout le monde accède. Gina aussi, il y a beaucoup de gens qui acceptent. Il s'en suit que permanent est une instance de phénomène, oui. Oui, oui. J'accepte. Bravo. Le sujet permanent est une instance de phénomène parce que… Il faut connaître les différentes raisons. Est-ce que c'est un phénomène… Attends, comment on va dire ? Est-ce que c'est permanent, c'est nécessairement un phénomène ? Non, triplo, t'en qualifier. Oui. Oui, en fait, non, il faut connaître les différentes raisons pour lesquelles une instance est une instance d'une généralité. Parce que phénomène… Parce que ça recouvre, parce que… Parce que… Un phénomène… Un un recouvre l'autre. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est aussi… Un autre phénomène permanent et qu'il y a des trucs qui sont non permanents. Oui, voilà. En gros, c'est ça, en effet. La première raison, permanent est un phénomène. Il faut que… Pour que quelque chose soit une instance d'une généralité, il faut que ce soit… Il faut que ça ait cette nature de cette généralité. Pour qu'une table soit une instance d'existants, il faut qu'elle existe, oui. Très bien. Donc, pour que permanent soit une instance de phénomène, il faut que permanent soit un phénomène. Oui, vous êtes d'accord. Très bien. Ensuite, la seconde raison, c'est que permanent est lié par la même essence avec phénomène. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et on les avait vues assez brièvement. Et la troisième raison, plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas permanent et phénomène. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plein d'autres instances de phénomène qui ne sont pas permanentes. D'accord. Oui, ça joue. Oui. Donc, ce sont les trois raisons principales qui sont données par Pobo Choc. Ensuite, le sujet permanent est lié par la même essence à phénomène parce que… Donc, qu'est-ce que ça veut dire être lié par la même essence ? Ça veut dire quoi ? Si un phénomène disparaît, permanent disparaît. Voilà, exactement. Ça veut dire que permanent est différent de phénomène. Et si phénomène n'existe pas, permanent n'existe pas. Oui, c'est ça. Être lié par la même essence. D'accord. Qui apparaissent en même temps, alors. En fait, ils ne peuvent pas ici apparaître en même temps, mais s'ils pouvaient apparaître, ils apparaîtraient en même temps. C'est-à-dire qu'ici, phénomène ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Et permanent non plus ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe parce que les deux sont permanents. Donc, ils ne peuvent pas apparaître, mais s'ils apparaissaient, en effet, ils n'apparaîtraient pas séparément. C'est-à-dire qu'ils sont une même entité. OK. Et là, non seulement ils sont les deux une même entité, mais en plus, permanent est lié par la même essence avec phénomène. C'est-à-dire que si phénomène n'existait pas, permanent ne pourrait pas exister. Ça ne pourrait pas le survivre. Très bien. Donc là, vous avez parfaitement ce que veut dire être une instance d'une généralité. Est-ce que le sujet permanent est une instance d'instance ? Est-ce que c'est une instance d'instance ? Est-ce que c'est une instance ? Est-ce que c'est une instance d'instance ? Ça voudrait dire que le phénomène est une instance d'autre chose. Attends. Mais de quoi alors ? C'est ça que ça veut dire ? Et donc, c'est permanent, ce serait une instance de quoi alors ? De phénomène, non ? Oui, c'est ça. Oui. C'est bien plus ou alors. Oui, c'est ça. On vient de voir que permanent était une instance de la généralité phénomène, vous êtes d'accord ? Oui, c'est-à-dire que phénomène serait une instance d'autre chose si on accepte. Oui, voilà, c'est ça. Instance, phénomène, d'autre chose, oui. C'est phénomène, c'est une instance… Non, ce n'est pas une instance de non-soi, puisqu'il n'y a pas… Je ne sais pas, si c'est une instance… Phénomène est une instance… Je vais dire pourquoi, parce que je ne sais pas qu'on parle. Je vais dire pourquoi, comme ça on va débattre. Allez, on va trouver phénomène, une instance de… Instance, d'instance, oui. Phénomène est une instance de quoi ? Attends, attends. Qui a la définition d'instance ? Qui est phénomène… Qui possède une généralité qui s'apprenne dans le phénomène. Voilà, exactement. C'est un phénomène qui possède… Alors, c'est vrai, moi j'avais mis une généralité, mais littéralement, en tibétain, c'est un phénomène qui possède sa généralité. Il y a le génitif en tibétain, mais ce n'est pas très grave. Un phénomène qui possède sa généralité, qui s'engage en lui par imprégnation. Oui, c'est ça, l'instance. Et instance elle-même, ici, là, c'est pris au sens d'une généralité. C'est-à-dire qu'instance, c'est une généralité, vous êtes d'accord ? Oui. C'est-à-dire qu'instance a beaucoup d'instances. C'est-à-dire que table est une instance de choses, personne est une instance de phénomène, etc. Et donc, toutes ces instances, vous les réunissez, vous les mettez en une généralité qui s'appelle instance. Et donc, permanent est une instance d'instance. Parce que permanent est une instance de connaissable, ou de l'ensoir, etc. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a toujours du monde qui dit pourquoi ou pas ? Non, non. Non, non, on n'oserait pas. Ok, donc là, c'est moi, j'aurais dit j'accepte aussi, ouais. Ok. Bien, en même temps, c'est moi qui ai fait le dialogue, donc. Il est censé que le sujet permanent n'est pas une instance de généralité. Attends, 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 doucement. Attends, je ne suis pas d'accord. Ah, donc c'est pourquoi. Ouais, pourquoi aussi, ouais. Pourquoi pour Gabi aussi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, il y a beaucoup de pourquoi. Ah, pourquoi. Ok. Donc, on va voir que dit le défenseur. Lui, il me dit pourquoi aussi. Oh, très bien. Le sujet permanent n'est pas une instance de généralité, car c'est une instance d'instance. Non, non, mais ça, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'implication. Ah, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication de Gabriel Gabi. Il y a d'autres ? Oui, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication pour Dominique non plus. Oui. Ça veut dire quoi quand on dit pas d'implication ? Donc là, le défenseur, est-ce qu'il va dire la même chose que vous ? Oui, il n'y a pas d'implication. Et donc, formule l'implication. Ce n'est pas… Alors, tu peux remettre en arrière, là ? Oui, qu'on se rappelle, qu'on se rappelle. Je ne sais pas, parce que non. Une instance d'instance, que ce n'est pas une instance de généralité. Voilà, on pourrait formuler comme ça, en effet. Que le sujet permanent soit une instance d'instance, n'implique pas, ne serait pas une instance de généralité. Voilà. Oui, ça joue pour tout le monde. Oui. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Très bien. Donc, la formulation, normalement, de l'implication, c'est, en effet, cela. Que permanent soit une instance d'instance, n'implique pas que permanent ne soit pas une instance de généralité. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des bases communes entre l'instance d'instance et l'instance de généralité. Attends, attends, doucement, là. On est obligé d'accepter, là. Oui, parce que vous avez accepté. On est obligé d'accepter. Vous êtes obligé d'accepter, parce que vous avez dit pas d'implication. Vous avez, en fait, quand on dit que permanent soit une instance d'instance n'implique pas que permanent ne serait pas une instance de généralité, on sous-entend que permanent est une instance d'instance, mais il peut très bien être une instance de généralité. Tout à fait, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des bases communes entre l'instance d'instance et l'instance de généralité. Oui, on va trouver ça. Et c'est sûr que le sujet permanent est à la fois une instance d'instance et une généralité de généralité. Est à la fois une instance d'instance et une généralité. On est là qu'il nous emplique sec. Non, 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 pourquoi ? Pourquoi ? Ah, on a pourquoi ? Pourquoi pour gagner ? Oui, 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 oui. Pour moi, permanent, on a une instance d'instance et une instance de généralité. C'est une généralité. Généralité, généralité. Donc, ce n'est pas une généralité de généralité. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, moi. Oui, il dit Jacques 7. Ah, ah, il dit Jacques 7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, permanent est une instance d'instance et une généralité de généralité. Oui, pourquoi ? Parce qu'instance, comme vous le savez, il y a des instances impermanentes et il y a des instances permanentes. Oui, ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'instance elle-même est permanente. Oui. Oui, c'est-à-dire que permanent est une instance d'instance. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est une généralité. Parce que c'est une instance de connaissable, c'est une instance de non-soi, de phénomène, etc. Très bien. Ça, c'est vrai. Permanent est aussi une généralité de généralité. Pourquoi ? Oui. Parce que généralité est une instance de permanent. Pourquoi ? Parce que généralité elle-même est permanente. Parce qu'il y a des généralités impermanentes et des généralités permanentes. Généralité tout seul. Oui, c'est-à-dire que si généralité est permanente, elle est une instance de permanent. Oui. Et donc, ça veut dire que si généralité est une instance de permanent, permanent est une généralité de généralité. Voilà. On va faire le revoir. Non ? Ok. C'est-ci. C'est-ci. Ok. Je vais répéter quand même. Ok. On a vu… Oui, tu peux répéter, merde. On a vu que permanent est une instance de phénomène, puisque c'est une base commune entre phénomène et non instantané, oui ? Oui, oui, oui. Donc, permanent est une instance de phénomène. Et donc, si c'est une instance, c'est une instance d'instance, de la généralité instance. Instance, oui. Oui, ok. Et c'est aussi la généralité de généralité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des généralités permanentes et il y a des généralités impermanentes. Donc, généralité elle-même est permanente. Est permanente, oui. Exactement. Donc, ça veut dire que généralité elle-même est une instance de permanent. Oui. Et donc, ça veut dire que si généralité est une instance de permanent, nécessairement, permanent est une généralité de généralité. Exact. Oui, ça joue ? Ah, bravo. Ok, il s'en suit par contre que rien ne peut être à la fois une généralité de permanent et une instance de permanent. Alors ? Rien ne peut être à la fois une généralité. Oui, j'aurais tendance à dire tout, moi. Non, je l'accepte. Ah, alors pourquoi j'accepte ? Moi, j'accepte, là. J'aurais tendance à dire tout. Génial, peut-être, à la fois. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une généralité de permanent et une instance de permanent ? Oui, justement, je cherche. Oui, il dit pourquoi. Oui. Il s'en suit qu'il y a, donc lui, il va répéter, il s'en suit qu'il y a ce qui peut être à la fois une généralité de permanent et une instance de permanent. Moi, je ne vois pas, là. Attends, une généralité de permanent. Une généralité de permanent. Je pense qu'on peut être tout à la fois. On peut être tout à la fois. Alors, on peut être tout à la fois. Ça veut dire qu'on peut être à la fois une généralité de permanent et une instance de permanent. Qu'est-ce qui pourrait être les deux, par exemple ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, là. Non ? Alors, tout à l'heure, c'était permanent serait une instance d'instance et une généralité d'une généralité. Et là, c'est le contraire. Ce serait permanent qui aurait une généralité et qui aurait une instance. Donc, cette généralité et cette instance seraient la même chose. D'accord, d'accord. Non, non. Est-ce que phénomène est une généralité de permanent ou pas ? Oui. Oui. Et est-ce que phénomène est une instance de permanent ? Une instance de permanent. C'est aussi ce à quoi je pensais. Est-ce que phénomène est une instance de permanent ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait d'autres instances que phénomène qui seraient permanentes. Et ce serait des non-existants. Parce que phénomène, phénomène, c'est tout ce qui est existant. C'est un peu plus existant. D'accord. Alors, généralité de permanent et instance de permanent. Est-ce que phénomène... Non, si on ne veut pas mettre phénomène, c'est pas... Putain, mais quoi, c'est quoi ? Bon, on a dit non. On a dit non, c'était pas possible. Donc, c'est pas possible, c'est contradictoire. Oui, c'était pas possible. Et lui, il en trouve un, il dit, mais carrément ! Le sujet... Le gage ! Définiendum, par exemple. Par exemple. Oui. Définiendum, c'est une généralité de permanent parce que permanent est un définiendum. Donc, c'est permanent, ce définiendum permanent est une instance de la généralité définiendum, non ? Donc, définiendum est une généralité de permanent. Alors, je n'ai pas compris. Attends, j'y suis pas là. Alors, permanent, c'est une définition ou un définiendum ? C'est un définiendum. C'est un définiendum, exactement. Tout à fait. Et donc, si c'est un définiendum, c'est une instance de définiendum. Oui. Et donc, c'est-à-dire que définiendum est une généralité de permanent. Est-ce que permanent est une instance de définiendum ? Oui, on a dit ça tout à l'heure, oui. Oui ? Ça joue ? Ça joue pas, ok. Oui, ça joue, si, si. Oui, ça joue, mais... Très bien. Donc, comment est-ce que vous pourriez le réexpliquer ? C'est vrai, c'est permanent. En fait, permanent est un définiendum. Et définiendum est donc une généralité de permanent. Oui. Et en même temps, son instance. Et c'est en même temps une instance de permanent, parce qu'il existe des définiendums permanents et des définiendums impermanents. Donc, définiendum en lui-même est permanent. Donc, c'est une instance de permanent. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Bravo. Magnifique. En effet, c'est vrai que dans le Yongzhin du rap, pour le bout de choc, il trouve ce qui est les deux, il dit généralité. Généralité elle-même. Mais si on prend définiendum, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'ici, permanent n'est pas une définition. Donc, permanent, ici, c'est un définiendum. Donc, si c'est un définiendum, c'est une instance de la généralité définiendum. Et donc, puisque c'est une instance de la généralité définiendum, si on le formule à l'inverse, définiendum est une généralité de permanent. Oui. Par exemple, si table est une instance de chose, chose est une généralité de table. Mais si on dit que définiendum est une généralité de permanent, ça voudrait dire… Pourquoi est-ce que c'est le truc ? Oui. Ça veut dire que permanent est un définiendum. Permanent est lié par la même essence avec définiendum. Et il y a plusieurs autres bases communes qui sont établies entre ce qui n'est pas permanent et qui serait définiendum. par exemple, chose, chose, personne, etc., etc. Oui, ce sont des définiendums et ils ne sont pas permanents. Oui, tout le monde. Oui. Donc, ça veut dire qu'en effet, permanent est bien une instance de la généralité définiendum. Oui ? Vous êtes d'accord ? Parce que permanent, tout simplement, est un définiendum. Et définiendum, lui-même, est permanent. Parce que, comme a dit Yabi, il y a des définiendums qui sont impermanents, d'autres qui sont permanents. Donc, définiendum tout seul, enfin en lui-même, c'est permanent. Puisque c'est permanent, c'est une instance de permanence. Oui. Bravo, parce qu'il y a d'autres instances de permanence qui ne sont pas définiendums. Il y a définition, un, un différent, etc., etc. Oui ? Oui, ça joue pour tout le monde ? Oui. Ok, bravo. Bravo, il s'en suit qu'il y a ce qui peut être à la fois une généralité de choses et une instance de choses. Alors, il faut donner un exemple. Là, on a vu généralité de permanent et instance de permanent. Et donc, on a trouvé quelque chose qui pourrait être à la fois généralité de permanent et instance de permanence. C'était quoi, définiendum ? Finition. Oui. Généralité de choses. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être définition, oui, ou si ça jouerait. En fait, ça jouerait pas, parce que permanent n'est pas une instance de définition. Attends, attends, doucement. Qu'est-ce que je fais quelque chose ? Dis le mot définition. Mais là, on a perdu le mot permanent. On a perdu permanent. Si je n'ai pas ce que j'ai dit. Exactement. Là, tout à l'heure, c'était ici, c'était entre généralité de permanent et instance de permanent. On ne peut pas mettre définition, parce que permanent n'est pas une instance de définition. Là, on peut mettre définition dans le suivant, non ? Après, juste après, là, avec chose. Oui. Alors, si on prend chose, si on prend définition. Une définition. Une définition. Si on fait une définition. Alors, est-ce que chose est une instance d'une définition ? Non. Est-ce que chose... Mais où ? Il n'y a pas de chose qui est une instance. Qu'est-ce que définition ? Si on dit une définition, ça veut dire que chose... Il faudrait... Si on dit que définition est une généralité de choses, ça veut dire que chose doit être une instance d'une définition, non ? Oui. Ah, d'accord. Bon. Alors, il faut trouver des exemples. Si je mets phénomène impermanent... Alors, il faut que je mette... Si je mets phénomène impermanent... Alors, si on met impermanent, oui. Si on met impermanent, est-ce qu'impermanent est une généralité de choses ? Ça veut dire que chose sera une instance d'impermanent ? Ça veut dire qu'il y aurait... Donc, chose est impermanent, ok. Chose est liée par la même essence avec impermanent, ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres phénomènes qui ne seraient pas des choses, mais qui seraient impermanents ? Eh bien, non. Eh bien, non. Il faut pas trouver qu'il soit une instance de choses et qu'il soit une généralité de choses en même temps. Une matière ? Alors, matière, matière serait une généralité de choses et une instance de choses. Alors, une instance de choses, on est d'accord, parce que matière est une chose, etc. Il y a d'autres trucs qui sont des choses, mais qui ne sont pas de la matière. Mais est-ce que matière est une généralité de choses ? Ça veut dire que... Non. Non, parce qu'il n'y a rien qui est une matière et qui ne soit pas une chose. Ouais. C'est contradictoire. D'accord. Ouais, ouais. Ah, alors ce serait contradictoire. Bah oui, moi je vois pas ce qui peut être l'idée de généralité de choses. C'est-à-dire que quand on a généralité de permanent et instance de permanent, on a quelque chose qui peut être les deux, et quand c'est généralité de choses et instance de choses, on peut pas avoir ce qu'il y a les deux. Bah, j'ai l'impression, je sais pas. On l'a pas trouvé, en fait. Mais moi, je comprends pas, la généralité, la généralité, parce qu'on avait dit il y a trois types de généralité. Pourquoi tu as mis un mignon au milieu ? Et donc, du coup, oui, bah oui, moi je veux... Oui, vas-y, vas-y. Moi, je vais mettre, par exemple, une table parce que c'est une généralité de collection ou je sais pas quoi. Après, ça peut être aussi une instance, une table peut être une instance de généralité table, quoi. C'est pour ça que je vais mettre un truc table, bon, je sais pas quoi. Donc, si on mettait table, en effet, on pourrait dire que table est une instance de choses, ouais, parce que table est une chose, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas des tables, ouais ? Oui. Est-ce que table est une généralité de choses, ça veut dire que chose serait une instance de table ? Et non, c'est ça. Non, non, non. On était bien partis avec matière, il faudrait trouver autre chose. Chose, c'est une instance d'existant. Oui, oui. Donc, l'existant est une généralité de choses, ouais. Oui. Mais est-ce que l'existant est aussi une instance de choses ? Et voilà le truc. Non. Non, parce que l'existant est permanent, ouais. Ouais. Et si l'existant est impermanent, phénoménal. Alors, si on prend impermanent, justement, si on prend impermanent, ou existant est impermanent, c'est pareil, impermanent, ça ne peut pas être une généralité de choses, parce que les deux sont coextensifs. Si c'est chose, c'est impermanent. Si c'est impermanent, c'est chose. Alors qu'une généralité doit être plus vaste. Elle doit s'englober, ouais. Si je mettais… C'est phénomène. Phénomène. Non, phénomène, c'est pas possible. Je n'ai pas pensé au divin, c'est pas possible. Ouais. Parce que phénomène, ça joue pour le rouge, mais ça ne joue pas pour le bleu. Ça veut dire que phénomène est bien une généralité de choses, mais il n'est pas une instance de choses. Ouais, ouais. C'est pas possible, ce truc-là, c'est pas possible. Alors, en effet, Yongzin Bulbouchok, il dit que c'est impossible de trouver ce qui est les deux. Ouais, c'est-à-dire que pour généralité de permanents et instances de permanents, on trouve ce qui est les deux. Mais pour généralité de choses et instances de choses, il n'y a rien. On n'a pas trouvé. Il n'y a rien qui est les deux. Il n'y a rien qui est les deux. Ça veut dire que c'est soit une instance de choses, soit c'est une généralité de choses. Mais c'est contradictoire. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Oh, c'est magnifique et vous avez assuré une fois de plus. C'est magnifique. C'est exactement ce que j'allais vous faire écouter. Parce qu'à chaque fois, on voit l'image, mais on n'entend jamais le son. Donc là, on ne voit pas. On va dire. Eh bien, on n'entend rien. Non, on n'a pas entendu. Ah, vous n'avez pas entendu ? Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il faut cliquer sur le petit truc, là. Oui, c'est bien, c'est cliquer, vous. En tout cas, j'espère que c'est passé au son sur la vidéo. J'ai fait ce petit effet spécial pour marquer la fin. Oh, c'est dommage. Alors, je vais réessayer. Je vais réessayer. C'est jamais. Papa ? Est-ce que ça va marcher ? Non, ça ne marche pas. Non, on n'a pas le son. Ça ne marche pas. Ça va marcher ? Non, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En tout cas, vous avez assuré une fois de plus. Cette saison est terminée. Donc, on va essayer de régler les problèmes d'inscription pour les débats au mois de janvier. Et puis, en tout cas, vous avez vraiment assuré. Moi, je trouve que c'est vraiment admirable. Parce que ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça va un peu vite. Des fois, c'est un peu compliqué, un peu tiré par les cheveux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous, vous en sortez super bien. Donc, franchement, j'étais très, très admiratif de votre travail. C'est super. Bravo, bravo. Et on se retrouve. Donc, il y aura certainement des sessions de débats après les débats du mois de janvier. Ce sera certainement le vendredi soir, l'heure 20h30 ou quelque chose comme ça. Et comme ça, on pourra se réunir et essayer de débattre aussi sur l'orique, sur la psychologie bouddhiste. Et de voir un petit peu des choses pour creuser tout ça. Ça pourrait être intéressant. Et c'est très, très utile quand on veut entrer un peu plus dans les textes classiques. C'est très, très utile. En tout cas, merci encore. C'était un vrai plaisir. C'est un bon appétit. Merci. C'est d'excellentes séries. Bonne fête à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.